Alors hier Bruno Donnet vous avez lu Le Parisien Aujourd'hui en France, c'était le matin puis ensuite vous avez regardé la télé toute la journée. Et ça vous a donné envie de décortiquer un mécanisme très ancien, c'était déjà comme ça quand on était petit, et de mettre à l'honneur un personnage. Oui alors ce mécanisme, un brin exaspérant, c'est la fabrique de l'info en période de disette. Et le personnage, c'est une sorte de Deus ex machina de l'actualité. Car saviez-vous chère Sonia que contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas un rédacteur en chef pour chaque journal télévisé, pour chaque émission d'information, ni même pour chaque chaîne de télévision. Non, il y a un rédacteur en chef de toute la télé. Un gars qui bosse pour tous les autres. Et ce personnage, c'est le type qui choisit la une du Parisien. Ça fait des années que ça dure, sitôt que l'actualité est un peu mollassonne. Le Parisien colle à sa une un petit sujet conso, ou un sujet tendance, et toutes les télés le reprennent. Hier matin par exemple, le Parisien faisait sa une avec une question hyper angoissante. Vos déodorants sont-ils dangereux ? La réponse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a une petite étude scientifique qui dit qu'on n'en sait rien. Mais le résultat, c'est qu'Itélé a immédiatement décidé de se pencher sur la question. Les déodorants contenant de l'aluminium favorisent-ils le cancer du sein ? Voilà, au même titre que BFM TV. Interdire ou non les sels d'aluminium dans les déodorants, c'est maintenant à Bruxelles de tranchées. Alors, vous allez me dire, Sonia, c'est normal, c'est des chaînes info, faut bien qu'elles remplissent leurs antennes. Ok. Mais M6, c'est pas une chaîne info. Ils fabriquent un petit canard qui dure moins d'un quart d'heure. Ils peuvent donc se gratter l'occipute pour trouver des sujets qui les intéressent. Eux, eh bien, écoutez donc ce que j'ai entendu à 19h45. C'est un objet de la vie courante et il est montré du doigt. Certains modèles de déodorants sont accusés de favoriser le déclenchement du cancer du sein. Voilà, et le 20h de TF1, c'est de la chaîne info peut-être. Ils ont pas les moyens d'aller tourner en Syrie ou au Gabon. Si. Et pourtant, écoutez quelle était la question qui tarabustait Gilles Boulot hier soir. Certains déodorants seraient-ils dangereux pour la santé ? Voilà. Hier, il y avait donc du déodorant dans pratiquement tout légité. Alors qu'il n'y avait aucune nouveauté sur le dossier et donc aucune urgence à le traiter. Mais c'est pas tout. Il y en avait aussi dans les talk shows. Écoutez ce que j'ai entendu dans la bouche d'un biologiste qui était l'invité de C'est à vous sur France 5. Est-ce que ça vous plaît l'idée de vous appliquer une substance sur les aisselles tous les jours qui est connue pour être mutagène pour les cellules de souris ? Voilà. Alors qu'est-ce que cet épisode nous dit de la fabrique de l'info ? Il nous dit d'abord que ceux qui confectionnent l'information à la télévision manquent cruellement d'imagination. Mais il nous dit aussi qu'ils sont inquiets, qu'ils ont besoin de se rassurer car fabriquer l'actualité, c'est d'abord faire du marketing. C'est choisir des sujets soi-disant concernant en espérant conquérir l'audience la plus large. Dans le cas du déodorant, le raisonnement était simple. Déo plus cancer égale femme égale bonne audience sur les fameuses ménagères de moins de 50 ans. Alors résumons-nous depuis des lustres et dans l'anonymat le plus strict, le gars qui fait la une du parisien donne tous les jours le la et des idées à tous les rédacteurs en chef de la télé. Je propose donc que tous ceux qui les lui pompent allègrement soient invités à lui verser 50% de leur salaire. Quant à moi, je vais immédiatement lui envoyer 100% de mon cachet d'aujourd'hui. Voilà, moi en bonne responsable des achats du ménage, j'ai un peu flippé après la douche. Ah oui, c'est concernant aussi. Très concernant pour nous les femmes.